Une première bagarre sur les Champs-Elysées, espérons que ce soit la dernière. Un affrontement entre deux bandes rivales vient de se déclencher. Joseph, le chef de la BAC nuit, est appelé en renfort. En moins d'une minute, tous les effectifs de police disponibles convergent sur l'avenue. A leur arrivée, beaucoup de jeunes ont pris la fuite. Matraque à la main, Joseph se dirige vers une trentaine d'individus qui refusent encore de quitter les lieux. Tout ce que je te demande, calme tes amis, ça sert à rien, on a demandé les pompiers, ça sert à rien quand tout le monde reste là. Laisse les pompiers, laisse les pompiers s'occuper, après vous allez lui parler. Couché à terre, un des protagonistes est blessé à la tête. Je sais, je sais, je sais, non mais laisse les pompiers, laisse les pompiers faire, sors, sors. Et entre ses amis et les autres jeunes, la tension est palpable. La bagarre est sur le point de reprendre, notre caméra n'est pas la bienvenue. Malgré la présence du chef de la BAC et d'une cinquantaine de policiers, deux individus en viennent aux mains. Distribution de coups de matraque, jets de gaz lacrymogènes. Pour ramener le calme, Joseph est même obligé de faire venir des maîtres chiens. La police emploie les grands moyens pour éviter que les débordements ne se répandent dans les rues adjacentes. Après une demi-heure de confusion, le jeune homme blessé à la tête peut enfin être évacué. Il sera conduit à l'hôpital Bichat. D'après ce que j'ai compris, ils se sont échauffés l'un l'autre. Quant à Joseph, il cherche à comprendre l'origine de la bagarre. Selon ses collègues, ce sont deux bandes rivales de la banlieue parisienne qui ont choisi les Champs-Elysées pour régler leur compte. Apparemment, c'est un petit différent au départ entre jeunes, là. Et puis, il y en a un qui aurait busculé l'autre, ce qui est tombé. Donc, ses amis sont arrivés à côté. Donc, ça fait beaucoup de jeunes d'un seul coup. Donc, il a fallu un peu disperser tout le monde pour éviter que ça tourne à l'émeute, quoi. Voilà, mais non, ça va mieux. Samedi soir, sur les champs, voilà. Aussi vite qu'elles sont arrivées, les forces de police quittent les lieux. Cette omniprésence policière n'a qu'un seul objectif, tranquilliser les touristes qui constituent la manne du triangle d'or. Dans une contre-allée, Joseph ne met pas longtemps à trouver ce qu'il cherche. A proximité d'une voiture, deux jeunes gens suspects. Pour en avoir le coeur net, le chef de la bague de nuit se poste à distance et observe leur manège, en toute discrétion, avec des jumelles. Ça va monter. Quand tu se penches dedans, c'est pas ce qu'il est bon. Il va passer. Joseph décide alors de se rapprocher. Il faut arriver et bloquer les mains, quoi, parce que c'est de la poudre, hein, ça... C'est très volatile. Pour les arrêter, les policiers doivent les prendre, en flagrant délit. Joseph a surpris un des jeunes en train de sniffer. Son collègue peut intervenir. Menotté, l'individu a tout juste eu le temps de se débarrasser de la drogue. Vous avez rien d'autre sur vous, à part ce que vous avez jeté, quand votre collègue est venu vous annoncer qu'il y a les flics. Rien de particulier, c'est sûr. Je n'ai pas trouvé du hausse de coke. Vous êtes sûr ? C'est sûr, je vous jure. Il vous reste de la coke, c'est vous. Dans la voiture, en revanche, les recherches sont fructueuses. Sur ce classeur, un billet de 50 euros qui sert de paille pour sniffer et des résidus blanchâtres de cocaïne. Sur le fauteuil du conducteur, il y a encore mieux. Ce petit sachet jaune qui contient un gramme de cocaïne. Le jeune homme pris en flagrant délit est conduit au commissariat du 8e arrondissement. Il en court une peine de un an de prison ainsi qu'une forte amende. Quant aux deux autres, ils s'en tirent avec une simple leçon de morale de Joseph. Vous n'êtes pas raisonnable aussi. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant. Vous n'êtes pas dans la dèche, les gars. Soyons sérieux. Est-ce que franchement, pour aller en boîte, vous avez besoin de prendre ça ? Moi, à votre âge, je ne connais pas ça. J'allais en boîte, je m'éclatais aussi. Je m'éclatais aussi bien sans coke. L'an dernier, dans le triangle d'or, une centaine de personnes, ont été interpellées pour usage de stupéfiants. Tout d'un coup, le policier est intrigué par un groupe de jeunes. Cet échange de manteaux en pleine nuit semble étrange. Joseph soupçonne une tentative de vol. Tu mates ceux de gauche, moi, je mate à droite. Parce que les objets qui veulent emmerder le mec à droite. Et bleu, celui qui met le blouson là. Bleu, dans le jargon policier, cela veut dire que le jeune homme est tivre. Une victime potentielle, donc. Le petit groupe profite de l'arrivée d'un bus pour abandonner le garçon éméché. Joseph part à sa rencontre afin de s'assurer qu'on ne lui a rien volé. Bonsoir, je peux te poser une question. C'est la police, ça n'est pas peur. C'est la police. Parce que j'ai vu que tu as changé de blouson avec eux. Un moment. Si, un moment tu as changé de blouson. Celui là, c'est sûr, c'est le tien ? Il y a toutes tes affaires dedans ? Il te manque quelque chose ou pas ? Dis moi tout de suite pour que j'arrête le bus. Il te manque des choses ou pas ? Il te manque quoi ? Son portefeuille. L'intuition de Joseph était bonne. C'est un vol par ruse. La victime n'y a vu que du feu. Tu suis le bus et j'appelle les autres. Je dis aux autres de te rejoindre. J'arrive avec lui à pied tout doucement. Alors que Joseph reste avec le fêtard. Il faut faire gaffe parce que ça traverse dans tous les sens. Mickaël prend en chasse le bus dans lequel sont montés les suspects. En bas des Champs-Elysées, il le force à s'arrêter. Le policier n'a pas trop de mal à reconnaître les voleurs présumés. Ils sont apparente. Moi je suis exclusif. Vous ? Vous ? Vous ? Vous êtes avec eux ? Non. Non ? Vous êtes pas avec eux ? Vous vous êtes aussi monsieur. Vous ? Eux jouent les innocents. Mais à leurs pieds, Mickaël a retrouvé la carte bleue de la victime. Là, nous on est sûrs. C'est qu'on vous a vu. On était en face du client. On vous a regardé. Aux jumelles. Il y a eu échange. Et bizarrement au pied de votre pote, on retrouve la carte bleue de la personne qui est là. Vous avez déjà pris mon pote, c'est pour moi. Tu y étais aussi ? Mais moi je savais pas qu'elle ait pris sa carte bleue. Ça résout de la complicité. On cherche. On fait le nombre d'euros. Reste maintenant à retrouver le portefeuille. Des policiers venus en renfort fouillent le petit groupe. C'est que ça ? Sûr ? Sans succès. De retour avec la victime, qui dessoule dans la voiture, Joseph tente d'intimider les deux voleurs présumés. C'est là ? C'est qui qu'il avait ? Au pied. Toi, tout à l'heure, je t'ai vu changer. C'est toi aussi. Il y en a un de vous deux qui a changé de blouson avec lui, là, tout à l'heure. Il y en a un de vous deux qui a changé de blouson qui a pris son portefeuille. OK ? Bon. Allez, on embarque tout ça. On va pas discuter. Menottes au poignet, ils sont placés en garde à vue et conduits au commissariat. Mineurs, ils ne risquent pas grand chose. Sorti de la voiture, la victime a toujours autant de mal à retrouver ses esprits. Ça, c'est à vous, ça, monsieur ? Ouais. D'accord. Et votre portefeuille, il est comment ? Il est noir. Bon, ça, c'est à vous ? Ouais. Il était où ? Il était où ? Dans le bus. Vous êtes pas monté dans le bus ? Un trou ? On va vous expliquer après, monsieur. La nuit a été longue pour les fêtards du triangle d'or. Il est déjà 6 heures du matin. C'est l'heure d'aller se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada